Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître ? Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux culturels qu'il faut absolument voir dans votre vie. Sous-titrage ST' 501 C'est en plein cœur de la célèbre Côte d'Azur que nous posons aujourd'hui nos valises. Loin des clichés touristiques, ce petit bout du sud de la France, enclavé entre mer et montagne, est une terre de contraste et de traditions tenaces. Pour ce faire, rien de mieux que quelques visites culturelles dans cette région magnifique qu'est l'Apaca. Principalement, vous croiserez la route de la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice, se situant avenue Nicolas II, à l'ouest du centre de la capitale azuréenne. Étant l'une des plus grandes églises érigées hors du monde orthodoxe russe, la cathédrale fut édifiée sur ordre du tsar Alexandre II de Russie, à côté de l'endroit où son fils, le tsarevitch Nicolas, mourut d'une méningite. La cathédrale est inaugurée en 1912 pour accueillir l'importante colonie russe qui a fait de la Côte d'Azur un lieu de villégiature dès la moitié du XIXe siècle. En effet, elle est l'un des plus beaux monuments de Nice étant incontournable lorsqu'on visite la ville. Elle offre de plus un voyage dépaysant en Russie, sous les pamiers de la Côte d'Azur. La deuxième étape de notre voyage culturel continuera sur la découverte du célèbre musée des arts modernes et des arts contemporains de Nice. Le Mamac renferme des collections permanentes et accueille régulièrement des expositions temporaires. Nous allons donc partir à sa découverte. Depuis 1990, le musée d'art moderne et d'art contemporain accueille des visiteurs. On peut y admirer de nombreuses œuvres d'artistes de Nice. Ce courant s'est développé essentiellement de 1958 à 1968 et s'est inscrit à la croisée de plusieurs mouvements comme le nouveau réalisme, le fluxus, support et surface. Voici quelques artistes que vous pourrez découvrir dans le musée. Niki de Saint-Faul, Yves Klein, Robert Indiana, Armand, Irène Koppelman, En accédant à la terrasse, au dernier étage du musée, vous profiterez d'une vue panoramique à 360 degrés de la ville de Nice. Pour les amateurs d'art, un passage au musée s'impose. Il est sûr que vous ne serez pas déçus par le détour. En plus de cela, des abonnements accessibles et tarifs gratuits pour les étudiants vous réjouiront au départ de cette visite inoubliable. Nous nous arrêterons ensuite au musée Masséna, joyeux architectural de la promenade des anglais, évoquant au travers de ses collections, l'art et l'histoire de la Riviera à compter du rattachement de Nice à la France jusqu'à la fin de la Belle Époque. Plus de 100 ans après son ouverture comme salon officiel, poussait la porte de ce lieu qui a reçu les plus grandes personnalités au fil des années comme Henri Matisse, Ella Fitzgerald, Sylvester Stallone, Simone Veil, le Prince Charles, dans un décor richement meublé de tableaux et mobilier de l'époque. A l'entrée du musée, vous serez accueillis par la sculpture de Napoléon Ier, l'oeuvre réalisée par Chaudet à la demande de Victor Masséna. La sculpture est encadrée de 14 chaires qui ont été réalisées par Tommy et Rolls, le bronzier de Napoléon. En tout, il en reste 6 dans le monde, 2 au Louvre et les 4 autres au musée Masséna. La grande villa Masséna est composée de différentes pièces, plus intéressantes les unes que les autres. Il y a le fumoir, au décor sortant tout droit de l'antiquité. Le jardin d'hiver. Le cabinet de lecture, emménagé en 1937 dans le style néo-empire de la Villa Masséna pour accueillir la bibliothèque du chevalier Victor de Sessol. Et bien d'autres. Le premier et deuxième étage, accessible par un très bel escalier décoré, présente une approche chronologique et thématique de l'histoire de Nice de 1792 à 1939. Vous y ferez de découvertes incroyables en passant par le masque mortuaire en cire réalisé par Archibald Arnot sur le cadavre de Napoléon, Le diadem de l'impératrice Joséphine offert par Joachim Murat. Mais aussi les clés de Nice remises auparavant à Napoléon. Vous pourrez de plus admirer l'exposition temporaire de Jacques Cordier, où il représente des paysages méditerranéens à l'aquarelle, et plus particulièrement du port de Saint-Tropez, d'Antibes, Menton, Nice et Cannes. C'est alors que vous voyagerez lors de cette visite pour faire connaissance avec le passé de la ville de Nice et son patrimoine aussi précieux soit-il. Nous partirons ensuite pour notre dernier voyage au musée Malmaison à Cannes, où nous découvrirons l'exposition qui s'articule autour du thème de la mer, proposant d'explorer l'univers d'Agnès Varda. Tout d'abord, à propos du centre d'art La Malmaison, elle a été créée en 2000 et a pour vocation de présenter des expositions d'art moderne et contemporain, en présentant des expositions monographiques d'artistes des 20ème et 21ème siècle. Dressée face à la mer, tel le symbole de la Côte d'Azur, La Malmaison accueille au fil des années les œuvres des artistes de légende, qui ont marqué ce territoire, Picasso, Chagall, Max Ernst ou encore César, et dont l'histoire est liée au Bas-Saint-Anne. Comme dans son cinéma, Agnès Varda aborde avec ses œuvres plastiques les thèmes du quotidien, du souvenir, de l'intime et de l'universel. Elle nous permet, à travers ses œuvres, le partage d'émotions, de désirs et de passions pour la photographie, le cinéma, la plage, la mer, le sable ainsi qu'à quelques tongs. En effet, l'exposition vous proposera un côté poétique et ludique caractérisant l'univers d'Agnès Varda avec ses installations d'objets de bazar, sceaux, pelles, bouées de plage et beaucoup d'autres à découvrir lors de votre visite. Comme le dit si bien Agnès Varda, je découvre la Malmaison sur la croisette, face à la mer et un endroit rêvé pour une exposition joyeuse d'été. Ce panorama exceptionnel qui referme derrière nous merveilleusement notre parenthèse culturelle en Côte d'Azur. Ne manquez surtout pas, vous aussi, de venir découvrir cette région haute en couleurs, tantôt surprenante, souvent envontante, mais partout inoubliable.